Bonsoir, M. le maire. Richard Roy de la rue Boyer. Moi, je viens vous voir pour vous demander où on est rendu dans le dossier d'emballage Saint-Jean qui est commencé depuis 30 ans et qui n'est pas finalisé. C'est ça, je voudrais savoir où on est rendu là-dedans. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant, c'est des camions qui déchargent, qui utilisent la voie publique pour décharger le camion, qui cachent une bonne fontaine, qui mènent du bruit au-delà des décibels permis par la municipalité, puis que la municipalité ne fait pas grand-chose, je trouve, pour les tasser de là. On va-tu en venir à bout avec cette compagnie-là? Donc, on est rendu là-dedans. Je pense que quand vous dites venir à bout, là, vous savez qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, on a eu beaucoup de travaux. Ça n'avance peut-être pas aussi rapidement que je voudrais que ça avance, mais on avance dans le bon sens. La compagnie, les terrains, vous savez qu'on a des terrains à échanger. On a fait du compromis entre les deux compagnies pour ne pas que les terrains trompent à des prix exorbitants. Les dernières conversations que j'ai eues avec la famille Leclerc, on allait dans le bon sens. Mme Leto va être de retour la semaine prochaine. On a perdu des vacances, puis on va reprendre le collier de ce dossier-là. J'ai retardé les rencontres avec eux, puis je veux que tout le monde soit ici à la même table. Urbaniste, Mme Leto qui a travaillé le dossier, comme vous savez, et moi-même, là, aussitôt le retour de Sophie la semaine prochaine. Donc, les dernières étapes qu'on a eues, ça a été beaucoup plus pointu dans les discussions. On a avancé un peu plus rapidement. Il y a des pistes de solutions qui me permettent d'être capable de dire qu'on va régler le dossier qui traîne depuis trop longtemps. Merci, M. le maire. Bienvenue. Pour ma deuxième question. Allez-y. Quand vous allez régler le terrain, est-ce que vous allez mettre des délais pour que la compagnie arrête de niaiser puis d'enlever ses camions là-dedans? Est-ce qu'il va y avoir des délais à respecter des temps courts? Oui. Qui flèrent. Je vais vous répondre exactement. On a réglé un autre dossier en mettant des clauses exécutoires dans les ententes qu'on a faites. Je ne vais pas nommer la compagnie par respect, mais ces clauses-là ont porté fruit parce qu'il y avait des dates butoirs à chacune des étapes et on a réglé plusieurs dossiers qui traînaient depuis trop longtemps. Puis les clauses exécutoires, ça fait effet de force. Donc, si tu manques, automatiquement, on exécute la règle qui s'ensuit. Mais dans votre dossier, là, vous le savez, les rencontres qu'on a eues, je peux vous assurer que c'est pris très au sérieux. On a fait le tour de la question de long en large. On parle de 1978, si ma mémoire est fidèle. Donc, c'est pas... Puis je ne vais pas revenir en arrière parce que c'est trop facile de toujours accuser les autres. Mais il y a plus d'espace dans un pare-brise que dans un miroir de côté. On s'en va en avant. Très bien. Je vous remercie. Merci.